Comment vous allez aborder ces championnats d'Europe ? On va les aborder comme une compétition de plus, je dirais comme une marche supplémentaire. Je crois que cette équipe veut tout gagner, donc elle va essayer de mettre en oeuvre tout ce qu'il faut pour espérer gagner. Tout autre résultat qu'une victoire sera tout de suite analysé comme un échec, voire comme le début d'une fin, donc à non de tout mettre en oeuvre pour que ça ne soit pas encore cette fois-là. Qu'est-ce qui pourrait enrayer la machine ? La qualité des adversaires, tout simplement. Je crois qu'on sait, et on a bien vu la dernière finale des champions du monde qui se joue après prolongation. Donc on voit bien que la proximité de nos meilleurs adversaires est réelle. Et donc à chaque fois on a réussi à faire basculer le bras de fer du bon côté. On est, nous, très lucides et très conscients que l'échec est dans notre proximité directe. On ne le redoute pas, mais on sait qu'il est là, et c'est peut-être parce qu'on sait qu'il est là qu'on est capable de se préparer à l'éviter. Au-delà de la souffrance et de la douleur, il y a toujours toutes les indications qui sont utiles et qui peuvent vous permettre de rebondir et d'être encore plus performant les fois suivantes. Quand on a tout gagné, justement, on arrive à trouver de nouveaux axes de travail ? Oui, il y a toujours des évolutions nécessaires. Il y a toujours le regard sur le jeu des autres, sur les éléments qui vont leur permettre peut-être à un moment ou à un autre de nous mettre en difficulté. Donc je crois qu'à chaque fois il faut être très vigilant, très lucide, ne pas vouloir tout révolutionner, mais être suffisamment précis pour peut-être garder un coup d'avance sur les adversaires. L'idée, ce n'est pas de refaire ce qu'on a déjà fait, c'est toujours de chercher à aller plus loin. Peut-être justement, quand vos adversaires ont identifié là où vous étiez et ont tout mis en œuvre pour vous toucher à cet endroit-là, la meilleure sécurité, c'est de n'être plus déjà à cet endroit-là et d'être déjà ailleurs et d'avoir continué à évoluer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !